Nous sommes venus au CEG Nantigou 1 dans le cadre de la semaine, de la célébration de la semaine africaine des sciences et technologies du NIF, qu'on organise pour cette première édition le Bénin. Donc, notre laboratoire mobile a été invité par l'ambassadeur de Naf pour faire une caravane de démystification des sciences dans les différents collèges et lycées au Bénin. Je dirais que le problème de la formation via de l'éducation scientifique en Afrique est général dans tous les pays. Chez nous au Togo, ce qu'on retrouve, on dirait que d'après ses premières observations qu'on est en train de voir ici, c'est la même situation. Ça se justifie par l'engouement que les enfants ont sur ces différentes activités que nous sommes en train de mener. Depuis que nous sommes arrivés, nos standards ont été envahis par ces élèves pour suivre ces différentes démontrations. Cela veut dire qu'ils ont soif de ces différentes expériences-là et c'est tout un plaisir pour nous de venir partager, d'apporter ces sciences pratiques à ces enfants. Quand je déposais Koumema, j'avais eu peur que ça tombe. Mais avec l'aide de mes camarades, j'ai pu faire ça. J'ai sélectionné ce qui est bon et j'ai laissé ce qui est de mauvais. Le but, c'est de montrer aux enfants comment ils peuvent parvenir à placer ces briques-là jusqu'à avoir un mètre de hauteur. Ça développe chez l'apprenant la logique des mathématiques et aussi comment pouvoir maintenir des corps en équilibre. Donc lorsqu'ils vont parvenir à monter les briques une à une jusqu'à avoir un mètre de hauteur, ça veut dire qu'ils ont réussi. Donc avant de parvenir à cela, il faut une fondation. Il faut une fondation. Il faut savoir disposer les briques de façon horizontale, de façon verticale, respecter également la symétrie. C'est le but du jeu que nous venons de faire là-bas. Et c'est avec plaisir que j'ai constaté qu'il y a certains qui sont parvenus au but final. Aujourd'hui, on nous a appris les différentes parties d'un moustique. On nous a appris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, comme par exemple les réactifs et comment l'eau de chaud peut trouver en présence d'un dioxyde de carbone et comment il change de couleur de feu à mesure. Sous-titrage ST' 501